Nous vous avions présenté le régime syrien comme un rempart de la laïcité, un rempart contre l'islamisme au Moyen-Orient. Le régime syrien est un régime effectivement laïc et cela a contribué à une émancipation d'Atham au Moyen-Orient, chose très rare, malheureusement, surtout dans les arabes et dans les maçonniques. Néanmoins, les alliances régionales de la Syrie sont conclues essentiellement avec des états ou des groupes islamistes. On peut parler par exemple de la République islamique d'Iran, qui est le principal soutien de la Syrie aujourd'hui, mais aussi de Hezbollah libanais, du djihad islamique, du Hamas palestinien, des frères musulmans palestiniens. C'est-à-dire que si on est frères musulmans en Syrie, on risque la peine de mort. Mais si on est frères musulmans palestiniens, on est soutenu. Et Khaled Masha a quitté Damasque très récemment pour s'exiler au Qatar à la suite des derniers événements. Oui. Bon, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement syrien ni du régime syrien. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça et je n'ai aucune idée des... Mais maintenant, je pense que le Hamas, quand il était en Syrie, il n'avait pas d'activité religieuse. Il était quand même un peu tenu à carreau. Les choses ont changé quand même. Khaled Masha'il aujourd'hui n'est pas Khaled Masha'il lorsqu'il était en Syrie. L'alliance avec l'Iran, je ne pense pas que c'est une alliance basée sur le schisme. Je ne sais pas si on peut les appeler quand même frères musulmans. Ce ne sont pas des frères musulmans. Je pense que c'est une alliance qui est plus basée sur des intérêts. Et c'est un peu... Il y a quand même des rapports d'égal à égal. Il n'y a pas de rapport de maître à... Pas esclave, mais vous voyez. Et en plus, il faut faire attention là parce que c'est une alliance qui peut parler et qui peut attirer l'Inde et la Chine. Peut-être que tout a commencé... Tout était très joli au départ. Un peuple qui veut sa liberté contre le méchant dictateur. Peut-être. Mais très vite, les fanatiques sont tombés dans le piège. Ils ont volé la révolution. Et ils en ont fait... Ils l'ont transformé en révolution armée. Donc les choses se sont armées. Et c'est pour ça que c'est plus... C'est un hiver arabe. C'est plus un printemps arabe. Ça aurait pu être un printemps arabe. Bon, en Égypte, c'est différent. Il y avait... C'est vrai qu'il y avait quand même... Je ne sais pas combien de millions, mais on a vu des chiffres incroyables. On ne peut pas les compter. Mais on n'a pas vu, si vous voulez, les mêmes chiffres en Syrie. On a vu des manifestations... Bon, maintenant, après, vous allez me dire, la répression était plus forte en Syrie. Peut-être. Mais en Syrie, très vite, très vite, les armes ont été utilisées. Dans les premières semaines. Et puis, on a vu des chiffres incroyables.